Le journaliste et animateur radio Patrick Cohen avait accueilli avec enthousiasme l'annonce de son arrivée à la présentation de la matinale de France Info faite par Sybille Veil, la présidente de Radio France, ce mercredi 17 mai. C'est donc avec déception qu'il a appris quelques jours plus tard que cet accord n'avait pas été entériné. On va arrêter de se mentir. Je suis victime d'une vendetta personnelle, a-t-il déclaré aux Parisiens. Il faut rappeler que Jean-Philippe Baille, le directeur de France Info, et Sybille Veil avaient sollicité Patrick Cohen pour assurer le remplacement de Marc Fauvel, actuel animateur de la matinale de France Info, nous rappelle Télérama. Laurence Bloch était en vacances lorsque sa collaboratrice a contacté Patrick Cohen pour lui annoncer qu'il avait été choisi pour le poste. N'ayant pas été consulté lors de cette décision, Laurence Bloch se serait opposée à l'engagement du journaliste, révèle le Parisien. Une éviction qui ferait suite à une véritable guerre menée au sein du groupe Radio France, selon nos confrères du Parisien. Une décision radicale contentieux entre Patrick Cohen et Laurence Bloch ne serait pas nouveau, puisqu'ils l'ont déjà collaboré par le passé. Selon le Huffington Post, la directrice des programmes n'aurait pas pardonné au journaliste son départ pour Europe 1 en 2017, alors qu'il officiait à la tête de la matinale de France Inter depuis 2010. Quoi qu'il en soit, cette récente décision a entraîné des conséquences notables sur la future vie professionnelle de Patrick Cohen. En effet, ce vendredi 26 mai, le journaliste a annoncé au Monde qu'il avait décidé de mettre fin à toute collaboration avec Radio France. Il a également ajouté, je souhaite simplement quitter une entreprise dont la direction m'a énormément déçue, affirmant en outre être victime d'une vendetta à perpétuité menée par Laurence Bloch. Actuellement présentateur de l'esprit public, diffusé chaque dimanche sur France Culture, le journaliste de 60 ans devrait assurer sa dernière émission le 2 juillet prochain, rappelle le Monde. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photo, Bertrand Rindoff-Petroff. C'est parti pour l'esprit de l'esprit de l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada